Cette journée de concertation nationale sur la gestion des revenus du pétrole et du gaz marque une étape importante dans le processus d'exploitation des hydrocarbures du Sénégal. Elle s'inscrit dans mon ambition renouvelée de garantir une gestion prudente, sereine, inclusive et durable de nos ressources pétrolières et gazières, aidant maîtriser les énormes enjeux géostratégiques qui sont d'ordre sécuritaire, socio-économique et économique. Nous connaissons les risques auxquels font face les pays soudainement pourvus de richesses naturelles. Il est donc impératif de prendre des mesures conservatoires visant à préserver la nation de toutes les externalités négatives liées au développement de l'industrie pétrolière. Voilà pourquoi j'ai souhaité engager avec toutes les forces vives de la nation une réflexion prospective sur l'utilisation future des revenus du pétrole et du gaz, même si les premiers barils ne seront produits que vers 2021-2022. Je voudrais donc saluer votre présence massive à ces concertations capitales qui témoignent de votre esprit républicain. Mesdames et Messieurs, le développement raisonné du secteur pétrolier au Sénégal requiert des ressources humaines hautement qualifiées, compétentes et rigoureuses, imprégnées de valeurs, de vertus, de transparence et de bonne gouvernance. C'est le sens de notre adhésion de 2013 à l'initiative pour la transparence des industries extractives et tireuses. C'est également le sens des nouvelles dispositions constitutionnelles qui garantissent désormais la souveraineté du peuple sénégalais sur les ressources naturelles du pays. C'est aussi le sens de la création de l'Institut national du pétrole et du gaz qui devront nous permettre de disposer de compétences spécialisées indispensables à une gestion réussie des projets pétroliers. C'est enfin le sens de la mise en place du comité d'orientation stratégique COS Petro-Gaz qui a entre autres la mission de coordonner les initiatives et de proposer une stratégie nationale pour l'exploitation des hydrocarbures. Je constate pour me réjouir que ces mécanismes de gestion nous évaluent des résultats probants avec notamment la définition d'une feuille de route et d'un projet de loi d'orientation sur la répartition et l'encadrement de la gestion de ces revenus. Je voudrais donc saisir ce moment solennel pour soumettre le projet de loi à la sagesse collective de cette honorable Assemblée, puisée dans nos nobles valeurs ancestrales de dialogue, les dissos. Mesdames et messieurs, notre sous-sol est généreux, mais le pétrole n'est pas d'une ressource renouvelable et les barils qui seront produits ne seront jamais remplacés. Chaque dollar qui reviendra au Sénégal devra donc être judicieusement utilisé. Je ne doute pas un instant qu'un débat constructif et bienveillant nous permettra de trouver le meilleur arbitrage possible entre les besoins de développement du présent et la nécessité de préparer l'avenir. Mes chers compatriotes, la journée d'aujourd'hui sera pour notre pays une étape capitale sur la voie de l'émergence. Si nous parvenons à sublimer cette valeur essentielle au succès, le partage. Sous-titrage Société Radio-Canada